bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui du leak du leak et encore du leak en provenance tout droit d'une source ultra fiable le 1093 ils ne se trompent jamais sur leur leak surtout sur des nouveaux commandants légendaires mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous l'avez à droite sur l'overlay pas d'excuses on y parle de tout de ligue des infos on discute de ces nouveaux commandants oufissime d'ailleurs les amis donc n'hésitez pas on perd pas de temps on parle pas de commandant éclataxe on regarde tout de suite c'est de nouveaux commandants alors on les voit partout en ce moment c'est commandant c'est presque une info officielle tellement ça en parle partout sur les discords off sur le facebook off et on commence avec le premier avec zug ly yang alors n'hésitez pas à me corriger sur la prononciation vous savez déjà quand c'est simple je galère alors là zug ly yang est ce que c'est zug est ce que c'est juge est ce que c'est eu je ne sais pas du tout donc on va l'appeler ly yang pour le moment donc vous le voyez il a toute une panneur de deux branches de archer j'allais dire deux branches de talent street de darwin archer versatility et skill compétences classique il a l'air pas mal sur les arbres ça a l'air d'être un bon archer en revanche au niveau du skin pour un archer c'est étonnant je ne vois pas où est son arc est ce que son truc avec des plumes sert à lancer des flèches je n'en ai strictement aucune idée à ce stade regardons donc la liste des skills alors évidemment ces commandants on en reparlera après les tests lorsqu'ils seront officiellement dispo testés il va falloir attendre le mg et la roue de la chance comme d'habitude ce premier commandant premier skill burning of xinni peut-être une célèbre guerre je ne sais pas pour les historiens parmi vous n'hésitez pas à me le dire en commentaire je sais qu'à chaque fois vous me racontez des histoires de ouf en commentaire donc n'hésitez pas le premier skill donc deal direct dommage et on le voit on est encore une fois et ça ça fait plaisir on est sur un skill de zone jusqu'à 5 cibles ça ça fait plaisir vraiment ça me rappelle exactement ysg donc on peut être est ce que ça serait un ysg 2.0 ce commandant ça serait cool ça serait sympa en tout cas d'ailleurs si on pouvait avoir une version remasterisée mais il est déjà prime pour pas avoir un prime de légendaire mais lilith est capable donc 10 direct dommage tous à 5 troupes avec un dommage factor de 1200 qui va jusqu'à 2000 alors 2000 c'est pas énorme mais quand on est sur cinq troupes c'est énormissime pour le coup sur une troupe c'est normal damage deal to each target alors chaque à chaque cible supplémentaire c'est réduit de 15% le total des dommages et en addition de les cibles font 5% de dommages en moins pendant 3 secondes alors là ça fait vraiment plaisir là en plus on met 5% de diminution de debuff enfin aux cibles et ça va jusqu'à 15% donc non seulement on leur met un 2000 bon encore une fois réduit de 15% par cible supplémentaire mais on leur met un dommage réduction de 15% et là y'a aucune réduction franchement rien que le premier skill déjà là il me paraît oufissime il me paraît cheaté de ouf là ce skill donc n'hésitez pas à me dire ce que vous vous en pensez mais moi il me fait déjà mal à la tête donc deuxième skill passive skill pour le coup un borrowing arrow là les unités archer dirigées par ce commandant gagne 10% en santé ça va jusqu'à 30% 30% de santé ça brûle et donne 1% d'extra dommage bonus ça va jusqu'à 5% quand les troupes dirigées par ce commandant un son soumis à un effet de contrôle sur la map elles ont 50% de chance et ça va ah non c'est bon 50% de chance tout negate the effect de rejeter l'effet et de donner un direct dommage factor à celui qui l'attaque qui l'attaque la troupe qui l'attaque de 200 jusqu'à 500 et ça peut se stacker toutes les ça peut se déclencher toutes les cinq secondes là franchement c'est c'est un skill de ouf alors là on n'en a aucun de skill comme ça un heal plus 30% damage plus 5% direct damage factor 500 si on essaye un skill de contrôle waouh là les deux premiers skills sérieusement je suis impressionné ils vont ils vont devoir le nerver là c'est c'est vraiment je j'attends de voir les tests parce que moi même j'en suis scotché troisième skill est ce qu'on va avoir droit à quatre qu'ils puissent une expertise totalement oufissime donc troisième skill long zong plan donc je ne sais pas comment on traduit ça la plan le plan la plaine long zong si le commandant donc passive skill si le commandant qui dirige les troupes ces troupes là si les troupes dirige pas ce commandant c'est plus français déjà sont que des archers on a un bonus de skill damage donc de la bonus de compétence énorme jusqu'à 20% 5% en niveau 1 20% en niveau 5 les attaques normales des troupes dirigées par ce commandant ont 10% de chance d'être augmenté de 25% jusqu'à 50% pendant trois secondes cet effet se déclenche toutes les cinq secondes autant dire qu'on peut tourner tout le quasiment avec ce boeuf ou du moins 60% du temps avec ce boeuf c'est déjà cheaté de ouf quatrième skill les amis avant l'expertise le dernier skill passive skill on voit pas non il est mangé bla 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 quand les troupes dirigées par ce commandant utilisent une compétence active autrement dit la seule burning of xini vous avez vu mon accent chinois des familles il fait plaisir les troupes gagne the marquis effect elle gagne l'effet de marquis qui augmente donc les dommages de 2% jusqu'à 10% pendant 10 secondes 10% de dommages en plus pendant 10 secondes ok si elles ne l'ont pas déjà donc on peut pas les stacker si les troupes ont uniquement sont uniquement composés d'archers l'effet et qu'elles ont l'effet marquise si il utilise un active skill l'effet direct dommage tout si ça se redéclenche l'effet de donne aux trois troupes autour un direct dommage factor de 700 jusqu'à 1500 c'est énorme je revérifie et qu'elles ont l'effet marquise et qu'elles ont l'effet marquise et qu'elles ont l'effet marquise elles vont consommer l'effet marquise et ok donc normalement là faudrait voir comment ça se déclenche mais ma compréhension alors dites moi la vôtre en commentaire ma compréhension c'est qu'à la fin de l'effet marquise elles vont mettre un skill dommage factor allant jusqu'à 1500 ça aux trois troupes autour d'elle ce serait énorme là si c'est bien ça c'est c'est un truc de ouf ça brûle et direct dommage deal et cette méthode n'est pas affectée par les d'accord on peut pas augmenter avec un skill d'augmentation dommage donc par exemple le skill long zone plan n'améliore pas les 1500 qui sont donnés en direct dommage factor ici là ce ce qui franchement les quatre kills me paraît tout bonnement cheaté de ouf mais là le quatrième skill je suis pas sûr de bien le comprendre mais en tout cas il a l'air vraiment énormissime on finit avec l'expertise chu ji biao je vous ai dit je parle couramment évidemment le mandarin upon alors et puis là faut pas que j'enchaîne en anglais quand on entre contre sa troupe passives skill contre les troupes contre la troupe rentre dans la bataille les troupes de ce commandant gagne immédiatement le marquis effect comme ça ça calme 10% de chance 10% de dommage increase pendant 15 secondes chaque fois que burning of zini chaque fois que elle lâche le premier skill ou qu'elle reprend un marquis zong yu donc c'est le quatrième skill skill direct dommage commandeur troupe immédiatement il gagne 30 de rage à chaque fois non mais vous avez vu chaque fois qu'il déclenche le premier skill ou le quatrième skill ou qui prend la marque du marquis sachant que celle là elle se déclenche toutes les dix secondes et bien il prend 30 de rage là franchement ce premier commandant il met une claque c'est le commandant qui doit faire le plus de dommages en skill que je n'ai jamais vu nevski je pense qu'il se fait péter la bouche là c'est tout bonnement énorme passons à présent au deuxième commandant franchement c'est c'est cheaté de ouf enfin celui là il m'impressionne de malade on passe au deuxième commandant et cette fois on est sur notre ami dido alors là dido qui s'attendait à ce commandant dido jamais entendu parler de ce commandant si vous me sortez son histoire en commentaire merci les amis donc dido archer garnison support on est encore évidemment sur de l'archer donc active skill soul of cartage donne des dommages directs jusqu'à 2000 on est exactement sur la même chose que le premier si la cible a pas mal celui là si la cible est un rallye le skill réduit les dommages de 5 ennemis si la cible est un est un rallye donc si on a attaqué si on en défense tout simplement de ville ou de bâtiment le skill donne à 5 dommages ennemis autour un commander's troupe alors qu'est ce qu'il donne attendez ça réduit pardon les dommages à 5 dommages à 5 dommages 5 troupes autour de 10% jusqu'à 30% donc en gros ce qui veut dire c'est si on vous attaque et vous êtes en défense avec notre ami dido et bien il y a 5 troupes autour qui vont prendre un bonus de réduction un malus un debuff de réduction de 30% du skill dommage factor c'est énorme 30% sur le skill dommage factor c'est énormissime franchement la très très bon commandant on va voir comment elle va se placer en défense avec par exemple amanitor je suis curieux de voir le binôme dido amanitor ce que ça donnerait deuxième skill weeping queen donc dido devait être first queen of cartage je vais dire ça devait être une reine mais c'est écrit dessus donc c'était la première reine de cartage l'archer l'unité les unités archers dirigées par ce commandant ont 10% de chance d'augmenter leur défense alors ça peut aller jusqu'à 20% c'est pas mal et donne 1% d'extrait dommage à l'infanterie elle s'éclate la bouche de l'infanterie jusqu'à 5% si ce commandant contient uniquement des archers elles prennent jusqu'à 10% de réduction de dommages waouh là aussi c'est un gros gros skill celui là en défense là je vois pas comment les archers ou l'infanterie va pouvoir faire quelque chose face à ce commandant troisième skill aussi passive skill queenly zeal encore une fois je sais pas comment on le prononce le zeal zeal on va dire zeal les archers dirigés par ce commandant gagnent 10% d'attaque ça va jusqu'à 20% ils auraient pu monter à 25 ou 30 là si on est en garnison ou en défense de notre ville les attaques normales de ce commandant ont 5% de chance jusqu'à 20% de chance d'infliger un ambush effect donc alors je sais plus comment je ne saurais pas traduire un ambush c'est un skill d'assassin de la surprise d'effect en effet ouais on ferait du franglais de l'embûche un effet sur la cible pendant 3 secondes qui va blablabla qui va empêcher la cible de bénéficier de l'effet intéressant vous savez quand vous attaquez à plusieurs une troupe vous avez un effet bonus qui est encerclé qui donne cet effet à votre troupe et bien là si vous attaquez Dido vous avez 20% de chance de prendre un débuff qui vous empêche d'avoir ce buff encerclé et cet effet peut se déclencher toutes les 8 secondes franchement là c'est intéressant de jouer sur l'effet encerclé je ne pensais pas qu'ils allaient aller jusque là mais intéressant quatrième skill Beacon of Birza Birza encore une fois je ne sais pas ce que c'est pendant que la garnison si on est en défense avec Dido de notre ville ou en garnison d'un bâtiment ou d'une défense quelconque les unités archers dirigées par ce commandant gagnent jusqu'à 20% de santé et réduisent les skills damage jusqu'à 15% là aussi franchement ça c'est du lourd l'expertise les archers dirigés par ce commandant augmentent leur attaque de 40% 40% d'augmentation d'attaque les attaques normales ont 30% de chance de réduire la défense de la cible de 40% et infligent l'embûche effect pendant 3 secondes ce qui évite que la cible patati patata donc ça doit être celui-là une amélioration du troisième skill de Queen Lizzle c'est pas écrit mais c'est sur ça puisqu'il y a écrit with expertise donc on est là dessus sur un truc de ouf on n'est plus en attaque d'archer de 20% on passe à 40% et on est à 30% de réduction non 30% de chance de réduire de 40% la défense de la cible et de mettre un embûche effect pendant 3 secondes bon là franchement cette expertise là il n'y a pas le choix quand vous voyez la qualité et le niveau de l'expertise il n'y a aucun doute Dido il faut aller chercher l'expertise pour qu'elle soit vraiment extrêmement puissante autant sur Zugliang je vous dirais on peut le jouer avant l'expertise l'expertise apporte vraiment du plus mais il n'y a pas un truc de ouf là la différence du skill numéro 3 entre avec et sans l'expertise elle est tout bonnement colossale comme le colossal pouce bleu que vous lâcherez je l'espère à la fin de cette vidéo là je suis scotché dites moi les amis en commentaire ce que vous pensez de ces commandants je pense qu'on devrait les avoir donc sous une semaine ils devraient pop dans une semaine ils sont tout bonnement énormissimes là je pense que Zugliang est le plus gros commandant le plus puissant des commandants qu'on est en Domage Dealer il est énormissime et là Dido Dido en défense avec Amanitor est-ce qu'elle ferait pas un truc de ouf ? est-ce que ça serait pas un petit carnage notre ami Dido Amanitor ? après elle doit pouvoir passer avec évidemment d'autres très bons commandants en défense il doit avoir des meilleurs binômes est-ce que avec je sais pas est-ce que je vous dis ça mais ça se trouve avec Zenobia aussi elle est tout bonnement énorme mais Zenobia c'est un peu du mixte là je pense que vraiment il y a un truc à aller chercher avec elle en défense je pense à Amanitor parce qu'on a souvent vu Amanitor en défense on peut l'avoir avec Gilgamesh ou avec Artemis I mais ça me paraît un retour en force de ouf pour les commandants archers tous ceux qui sont spé archers vont se fronter les mains et j'ai bien peur qu'après une longue suprématie de la cavalerie on passe à une ère où les archers vont devenir super cheatés après c'est pas plus mal ça voudra dire qu'il va falloir se mettre à changer d'unité et avoir plus de types d'unités différentes n'hésitez pas les amis en commentaire à me donner votre avis sur ces commandants évidemment dès qu'ils seront released et qu'on aura les premiers rapports je vais vous montrer ça mais à mon avis on va avoir des trucs qui vont nous brûler les yeux voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colos sans pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très plaisir si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez-vous qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur Rock 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 Sous-titrage ST' 501